On parle de la meilleure équipe du tournoi. Vous êtes d'accord aussi, Alejandro ? Je pense que tout le monde est d'accord. En tout cas, la qualité du jeu était du côté espagnol, du début jusqu'à la fin. Ça, c'est incontestable. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir la meilleure équipe remporter le tournoi. Donc, ça fait forcément plaisir et c'est une double satisfaction, je pense, pour ces Espagnols qui étaient arrivés. Ce n'étaient pas vraiment des favoris. Au départ, il y avait beaucoup de joueurs qu'on connaissait beaucoup moins bien, à part Rodri et Carvajal. Ils n'étaient pas cités dans les favoris. Il y en avait quatre avant eux, au moins, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, le Portugal. Pas loin des favoris, quand même. Pas loin, mais un deuxième niveau, troisième niveau. Enfin, au niveau effectif, il était quand même loin derrière d'autres équipes qui avaient des joueurs beaucoup plus connus. Et puis là, moins expérimentés. Bruno, cette finale, finalement, on peut se dire quand même qu'on dit la meilleure équipe à gagner. C'est vrai que les Anglais, on va y revenir après en détail, mais ils étaient arrivés là un peu miraculés aussi. Alors, parce que je dis qu'eux, ils se sont qualifiés six fois sur sept dans le temps réglementaire. Et en plus, ils ont inscrit beaucoup de buts. C'était 15 buts dans la compétition. Sept matchs, sept victoires, ce n'était pas le cas de l'Angleterre. Non, autant l'Espagne, c'est une évidence et logique, autant l'Angleterre, ça a été laborieux, chaotique. Ils sont passés tout près de la correctionnelle face à la Slovaquie sans un exploit de Bellingham à la dernière minute. Contre la Suisse au tir au but, même les Pays-Bas, ça a été un but en fin de match dans le temps additionnel. Il n'y avait pas d'évidence pour l'Angleterre, qui était pourtant annoncée comme un des grands favoris, mais qui a un peu perdu son football, qui était, comme beaucoup d'équipes, j'ai trouvé très fatigué. Enfin, les individus très, très, très fatigué. Et à un moment donné, il faudra se poser les bonnes questions sur ce qui se passe au niveau du football européen. Mais au moins avec l'Espagne, c'est le jeu qui a gagné. C'est aussi l'équipe, les individus qui ont le moins joué durant la saison. J'ai regardé le nombre de titulations des 11-12 joueurs. Fabien Ruiz, Daniel Maul, ses 25 matchs débutés. Nico Williams et Yamal. Donc, il y a peut-être quelque chose derrière tout ça. Après, moi, je suis content que ce soit qui a gagné, parce que ça fait du bien que le beau football gagne. Chérif, cette finale, c'était à peu près ce à quoi vous vous attendiez ? Oui. Parce que la première mi-temps, il n'y a pas de but. Les trois viennent dans la deuxième. Mais c'est vrai que c'était en même temps très tactique, une observation et une finale en jeu, un trophée. En fait, comment dire, pour régler le petit débat favori, pas favori. Dès le premier match contre la Croatie, l'Espagne, c'est tout de suite, rappelez-vous, 3-0, c'est le premier match. Là, on a vu que l'Espagne ne serait pas loin. Donc, voilà, pour en revenir à la finale. Bon, évidemment, on s'attendait tous à une victoire de l'Espagne qui était supérieure techniquement. Ce que je redoutais, c'était un inévitable retour des Anglais. Et parce qu'au moins, s'il y a une qualité vraiment immémorielle des Anglais qu'on retrouve en rugby, enfin, dans tous les sports, c'est leur combativité. Ça, on ne peut pas leur enlever. Fighting spirit, comme on dit. Les miracles en fin de match qui sauvent l'Espagne. Oui, n'oubliez pas, quand il y a 1-1, il y a deux actions assez phénoménales de Bellingham. Il y a le tir en pivot, elle passe à ça du poteau. Ensuite, il y a la balle qu'il donne à notre ami, l'avanceur numéro 9 qui est rentré. À Watkins. Voilà, c'est ça. Et ce qu'il y a d'encore plus fort, c'est que l'Espagne, c'est une équipe action-réaction. Enfin, qui peut prendre les deux ventres très rapidement, mais qui a su réagir. Ils ont su réagir, par exemple, contre l'Allemagne en prolongation. Et là, je me dis, mais ils vont galérer contre les Anglais. Non, ils ont fait rentrer qui, il fallait rentrer. Et ils ont fait la différence. Ils ont su réagir aux événements. La blessure de Pedri qui a fallu remplacer. La blessure de Pedri à la mi-temps, quand Pedri sort à la mi-temps, tout le monde se dit en Angleterre. Ah, ça y est, c'est le tournoi. Le meilleur joueur du tournoi, en plus. Petite inquiétude quand Pedri est sorti. Il n'y a pas que du beau jeu dans l'équipe espagnole, il y a aussi une force mentale, une force de caractère qui est assez impressionnante. T'as les Kerr-Bajal, oui. Moi, ce qui m'a impressionné un peu dans ce duel, c'est la difficulté des Anglais à jouer sous pression. Les Espagnols étaient très agressifs sur les porteurs du ballon, très présents. Ils faisaient un pressing efficace. Et moi, je m'attendais mieux des Anglais à ces conditions de jeu. Je pense qu'ils avaient beaucoup, beaucoup de mal à faire circuler la balle sous la pression des Espagnols. C'est ce qui est ressorti en Angleterre et c'est ce qui étonne quand on voit la qualité des joueurs qui composent l'équipe. Quand on voit que ces joueurs-là évoluent sous Jurgen Klopp ou sur Pep Guardiola ou Arsenal avec Arteta, où ils sont habitués à ce jeu-là. Et la tactique de Southgate, c'était d'allonger par Pickford sur Harry Kane. Sauf qu'Harry Kane ne prenait pas un ballon et que c'est vite compliqué quand on se retrouve à jouer à 10. En tout cas, c'est vrai que les Anglais, ils avaient été plusieurs fois menés dans la compétition. Ils étaient revenus au score. Ils s'étaient qualifiés. Donc, c'est vrai que quand l'Espagne ouvre le score, on se dit mais les Anglais peuvent encore et c'est ce qu'ils vont faire. En tout cas, la meilleure équipe, donc avec les meilleurs joueurs, on disait Rodri, un meilleur joueur du tournoi. Meilleur jeune joueur, évidemment, on l'a tous vu, c'est un certain. Lamin Yamal, le Barcelonais. Et puis, il y a aussi Nico Williams, son complice. On les a vus se rouler sur la pelouse ensemble hier soir de bonheur. Écoutons-le, Nico Williams, au micro de Carlos Pizarro. Je suis super heureux. C'est historique. Il faut que tout le monde profite de ce moment. D'autant que nous allons fêter ce titre. Il va se passer du temps avant qu'une sélection arrive à gagner autant que nous. Espérons qu'au prochain tournoi, ce soit pareil. Mais on va avancer peu à peu et il faut continuer à travailler. Vous parliez de lamin Yamal vendredi comme étant le nouveau roi d'Espagne. On en avait ri. Le roi qui était là, d'ailleurs. On l'avait bien imaginé. Et Manu, il y a aussi Nico Williams. Est-ce qu'on peut distinguer l'un de l'autre, finalement ? Je crois que c'est l'indiculé de cette Espagne. C'est la façon dans laquelle les deux jouent bien ensemble, même si c'est chacun d'un côté. Mais aussi la complicité. On les voit souvent sur les réseaux sociaux, faire des blagues, danser, etc. Et on le voit sur le terrain, cette complicité. Oui, exactement. Je crois que c'est normal. Si tu passes du temps avec quelqu'un, à un moment donné, tu arrives à deviner ce que l'autre personne pense. Et pour moi, c'était la clé. Évidemment, on avoue que Williams, il a 22 ans. Donc, physiquement, il est un peu plus développé que lamin Yamal. On parlait des manques de matchs comme titulaire. Je crois que Barcelone, ils ont bien géré un joueur qui avait 16 ans. Il l'a maintenant 17. Donc, on ne peut pas lui faire jouer. Ça, c'était beau déjà avec Pedri. Tu ne peux pas faire un jeune joueur jouer 50 matchs par saison. Donc, je crois que c'était très bien géré. Et puis, le seul souci avec Yamal, c'est que les buts marqués contre la France, ça fait qu'un peu tout le monde, c'est... Le plus beau but du tournoi, là. Mais je crois qu'hier, il avait un peu de pression en pensant que tout le monde attendait quelque chose de lui. Par contre, ça a libéré un peu Williams, qui a fait un match magnifique. Pour moi, si on voit toute la compétition, il était mieux que lamin Yamal. Mais tous les deux, c'était magnifique. Est-ce qu'on peut parler d'une génération de la Fuente en Espagne ? Oui, tout à fait. C'est un entraîneur qui est arrivé à l'équipe nationale. D'abord, il était entraîneur des équipes de jeunes joueurs de l'Espagne. Donc, c'est lui qui connaît très bien les joueurs, comme Yamal, comme Williams. Il a été champion avec les jeunes, justement. Exactement. Une démonstration, c'est en U21, en 2019. Exact. Il battait l'Allemagne. Ils étraient la France 4 ans en demi-finale. Il y avait déjà Ruiz, il y avait Olmo. Ils étaient déjà là, tout. Oui, oui, c'est ça. Il connaît très bien. C'est pour ça que, par exemple, la blessure de Pedri, on n'était pas trop inquiets, parce qu'on savait qu'il y avait Olmo et que de la Fuente savait quoi faire avec lui, où le placer, etc. Et ça fait du bien aussi, parce qu'il était énormément critiqué. La façon d'arriver, c'était un entraîneur qu'on ne connaissait pas trop. Il venait un peu avec l'étiquette Rubiales, l'ancien président et toute la polémique. Donc, en fait, il y avait du monde. Il s'attendait qu'il allait partir plus tôt, plus tard. Et finalement, il est resté. Et il a sous-profité cette équipe. Et il a fait quelle équipe grandir ? Déjà, c'est une équipe qui a gagné aussi la Ligue des Nations. Mais il a fait aussi grandir les joueurs, qu'on a vu, Jamal, Williams, Olmo, mais aussi Kukureya et Fabian. Au début de saison, on ne dirait pas qu'il allait avoir ces niveaux. Donc, voilà, c'était lui qui a mis tout ensemble. Et d'ailleurs, As, aujourd'hui, s'amuse un petit peu et dit en anglais, it's the beginning. C'est le début. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'une génération nouvelle. Olmo, par exemple. Oui, mais on l'a vu en Bundesliga. Il suffit de le suivre en Bundesliga. David Lortolari nous en parlait régulièrement. C'est très concurrentiel. Attention, l'Epsys, ça joue déjà super bien. Comme tu dis, il n'a pas fait une saison complète. Mais quand il rentre, il est souvent décisif. Il y a tous ces joueurs polyvalents. Ils peuvent être relayeurs. Ils peuvent être tour à tour meneurs de jeu. Et puis même, des fois, marquer des buts. On l'avait avec Colmo, avec Fabienne Ruiz. Et moi, ce que j'ai aussi aimé en tant que sélectionneur, c'est les sélectionneurs qui arrivent à aller au-delà des gros clubs qu'on leur impose très, très souvent. Là, ce n'était pas la sélection Barça-Real. Il y a cinq joueurs de la Real Sociedad et trois joueurs de Bilbao. C'est-à-dire, on prend les meilleurs à l'instant T. Et c'est ces joueurs-là, parce qu'ils sont en forme, qu'on va prendre. Ensuite, tout le reste, c'est cohérent. Un élit à droite, un élit à gauche, un vrai numéro neuf qui décroche un peu. Deux relayeurs, un numéro six. Tout est cohérent. C'est le 4-3-3 habituel qu'on connaît du football espagnol. Mais ça va même au-delà. J'avais fait la comparaison aussi entre l'Euro 2012. Il y a dix joueurs sur onze qui sont Barça-Real. Et aujourd'hui, il n'y en a que deux au coup d'envoi. Il y a trois joueurs Real Madrid dans l'effectif et quatre joueurs Barcelone. Et au coup d'envoi, il n'y en a que deux. Et aussi les joueurs expatriés. Les joueurs à Chelsea, à Leipzig, à City, qui apportent aussi une autre couleur, un autre ADN. Et quand on entend les sélectionneurs, et notamment en France, qui nous expliquent que sur des rassemblements de 8-10 jours, c'est compliqué de mettre un jeu en place, qu'on ne les a pas souvent, on les a tous les deux mois. Lui, en l'espace de 15 mois de la Fuente, il a construit une équipe avec une vraie identité de jeu. Donc c'est possible. Alejandro, As disait aussi que la sélection espagnole peut regarder tout le monde de haut. 12 ans après, le football revient. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 12 ans ? Disons qu'on a eu la fin d'une histoire. Est-ce que c'était la fin d'une génération ou c'était aussi un entêtement parfois sur un style de jeu ? Je pense qu'il y a peut-être un entêtement, mais je pense qu'il y a eu surtout la fin d'une génération. Et puis c'est toujours compliqué. Il faut chercher un nouveau modèle. Ce qu'on nous dit sur la puissance de gros clubs, c'est vrai qu'il y a 10-15 ans, c'était vrai. Il y avait une grande présence, mais il faut penser qu'aujourd'hui, par exemple, un club comme le Real Madrid qui va faire signer Mbappé, qui a plein de stars internationales, etc. Un joueur comme Lamine Yamal n'aurait jamais pu émerger à cet âge au Real Madrid, ça c'est clair. Barcelone l'a fait parce qu'ils ne pouvaient pas recruter. Probablement, s'ils avaient eu le moyen de recruter, ils n'auraient pas mis aussi vite des joueurs comme Lamine, ou comme Gavi, ou comme quelques autres. Le défenseur aussi, qui nous avait... Ovarci, qui a été écarté au dernier moment du groupe. Il y avait Fermin qui était sur le banc. Donc il y avait quand même... Mais au Real Madrid, par exemple, ce serait impossible aujourd'hui. Mais le Real apporte son ADN de Grimta avec des Carvajal, des Nachos. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont dominer le football comme ils l'ont dominé de 2008 à 2012 ? Un peu tôt pour le dire, parce que là, l'euro, on est obligé de constater aussi que les grandes nations étaient très fatiguées. En tout cas, les grands joueurs de ces grandes nations étaient fatigués. Moi, j'ai du mal à penser que la France, qui pour moi passait à côté de son tournoi, elle n'a pas plus de talent que l'Espagne. L'Angleterre, peut-être que si elle est mieux dirigée, elle a un potentiel plus élevé. L'Allemagne revient bien, le Portugal est costaud. L'Espagne a créé un peu la surprise. Parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient peu connus, justement. C'est expérimenté. On était arrivés avec Inestar, que c'était Rodri. Et aujourd'hui, elle va être prise autrement à l'avenir. Déjà, à mesure que le tournoi avance, on voyait qu'elle avait plus de mal. Elle sera forcément parmi les favoris à la prochaine connu. S'il y avait pénalty contre l'Allemagne, là, pour la main de Cucurella, peut-être que l'Espagne se serait arrêtée plus tôt. Donc, c'était plus difficile à mesure que la compétition avançait. Nous, vous disiez, on est arrivé avec Rodri comme star. On est arrivé avec une seule star, que c'est Rodri. Je crois que je l'ai déjà dit sur RFI. Et on part avec plusieurs. On part avec Jamal, avec Nico Williams, avec des joueurs comme Nico Williams, qui va partir l'été. Et je crois que c'était la différence de l'Espagne par rapport aux autres. On n'avait pas un Mbappé, Mbappé, Dembélé. On n'avait pas un Wirtz. On n'avait pas un Harry Kane. Et ça, c'est commencé à développer. Mais évidemment, ils sont, je trouve, encore loin. Dire qu'il y a mal à l'autour de Mbappé ou Nico Williams. On se demande le statut de Fabian Ruiz à la rentrée au PSG. On ne peut plus le mettre sur la touche. Il y a les supporters qui ne savent pas quoi faire maintenant, les supporters du PSG. On a vu le talent, là. Le football a gagné les années. L'Espagne est champion d'Europe. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va décrypter. On va faire une analyse profonde de ce match. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de l'éducation pour me remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est ça, on est parti. Alors, les gars. Franchement, le football a gagné. Le football a gagné puisque c'est vraiment hyper rare de voir une équipe qui joue bien et au final remporte la compétition. Généralement, c'est souvent des équipes qui ont un football moribond. Je pense notamment à Chelsea. Chelsea de 2012, ce Chelsea-là a remporté la LDC étant presque moribond. Le Chelsea de 2021, c'est un Chelsea qui a remporté. La LDC étant vraiment très très moins. Bref, c'est vraiment hyper rare de voir une équipe qui remportait la compétition et en même temps qui produit du jeu. Dans ce match, pour moi, l'espace est mieux de la compétition. Dans l'ensemble, c'est l'équipe pour moi qui a produit le meilleur football. Donc, la compétition, c'était une compétition qui était presque attendue. Évidemment, tu avais le quartier offensif. Yamal, Daniel Moore, Nico Williams et Alvaro Morata. Côté anglétien, franchement, j'ai été surpris. J'ai été surpris parce que côté gauche, tu n'avais pas vraiment un élément capable de percuter. Moi, je ne sais pas pourquoi Southgate n'a pas appelé un garçon comme Sancho. Pour moi, Sancho devait faire du bien à cette équipe. Sancho, les amis, puisque ce couloir gauche-là, c'était vraiment amorphe. C'était amorphe. Il n'y avait pas de percuter. Il n'y avait absolument rien. Tout se jouait côté droit. Côté de Phil Foden et Buka Osaka. Donc, une équipe anglaise qui a vraiment défendu. C'était vraiment très 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 défensive, cette équipe. Franchement, lorsque moi je regarde, lorsque je vois le matos que cette équipe a, c'est vraiment inconceivable de produire un tel football. C'est vraiment inconceivable. Lorsque tu as des garçons comme le Buka Osaka, Phil Foden, tu as des garçons comme le Jakey Wright. Je dois beaucoup enfermer dans le jumelage. Lorsque moi j'ai vu cette équipe, je me suis annué. Je me suis annué puisque avec tel talent, avec de tels joueurs, franchement produit ce football-là, pour moi, c'est vraiment désolant. C'est vraiment désolant. En premier mi-temps, tu as vu une équipe, une équipe d'Espagne, qui a essayé de faire tourner le ballon, mais au final, c'est que c'est un peu cassé les dents face à une défense anglaise qui était vraiment très solide. Il faut le souligner, l'Angleterre m'était très très solide en premier mi-temps. En seconde période, on se débloquait, notamment par le talent de Nico Williams. Nico Williams, les amis, c'est un garçon. Il n'a que 21 ans, il joue à Bilbao. Il a ébué le crâne, les amis. Lorsque je regarde cette équipe d'Espagne, avec cette ouverture de score, je me dis, ça sera très compliqué pour l'Angleterre de revenir. Puisque lorsque l'Espagne te mène, c'est très difficile de revenir. Ça conserve très bien le ballon. Donc, lorsque cette équipe te mène, c'est très difficile de revenir derrière. L'Angleterre revient à 1 but partout. Pour moi, c'est le hold-off. L'Angleterre n'a rien proposé dans le jeu. Ils n'ont rien proposé dans le jeu. Le but-là, c'est un peu comme du miracle. C'est comme du miracle, les amis. Colpame qui est entré à la 68e minute, c'est lui qui délivre, c'est lui qui revient, c'est lui qui remet l'Angleterre sur les rails. En passant, Jules Bellingham délivre une part décisive. L'Espagne, pour moi, ça devait gagner au moins l'Angleterre, même 3-4-0. Tellement, l'Angleterre n'a rien proposé. Ils n'ont absolument rien proposé dans le jeu. C'était vraiment à mort. Il n'y avait absolument rien, rien, rien du tout. Donc, pour moi, ça devrait être un hold-off si l'Angleterre emportait cette compétition. Ça allait presque être une faute puisque, durant la compétition, l'Angleterre n'a rien proposé, absolument rien. Le football a été récompensé et moi, c'est vraiment hyper content puisque ça montre à quel point, avec du beau jeu, tu peux remporter une compétition. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu estimes que l'Espagne mérite de remporter cette compétition ? Dis-moi tout, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de l'éducation. Qu'on ait remarqué les prochaines vidéos qui vont être sur la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao !